Musique Au collège et lycée, comment trouver la sanction éducative adaptée lorsqu'un élève commet un manquement grave ? Une question que tous les chefs d'établissement se sont déjà posés. A Villeurbanne, depuis le 1er décembre, une convention a été signée pour mettre en oeuvre un nouveau dispositif, la mesure de responsabilisation. Elle permettra aux élèves concernés de venir réaliser des tâches dans des structures ou des associations de la ville. L'objectif de la mesure de responsabilisation, c'est de leur permettre de se voir différemment dans un contexte différent qu'est celui du système scolaire. On leur donne une importance, une responsabilité et l'obligation de respecter une certaine éthique. La mesure vient comme solution alternative à l'exclusion temporaire. Pour aller encore plus loin, elle cherche à cibler la personnalité de l'élève et la nature de la faute commise. Exemple, un garçon a eu des gestes déplacés à l'égard d'une fille ou a tenu des propos sexistes très grossiers. Le fait de travailler dans une association en lien avec le respect des personnes va lui permettre de prendre du recul par rapport à ce qu'il avait fait. Une douzaine de structures se sont déjà engagées à accueillir des élèves dans ce cadre-là, comme la Croix-Rouge, l'Office des Sports ou encore des centres sociaux. Au Collège des Iris, l'initiative plaît particulièrement et un pôle médiation s'investit ici au quotidien pour pérenniser le système. Un enfant qui n'a pas une attitude correcte avec les bons codes en classe au collège, il les aura dans un autre groupe, dans une association. Dans un autre contexte, il saura parler correctement, il saura se comporter correctement, s'habiller correctement. Populaire du côté de l'établissement mais aussi du côté des élèves, la mesure de responsabilisation se met en place seulement sur la base du volontariat. Et pour l'instant, les collégiens des Iris ont presque toujours accepté, comme pour venir ici à Lourdes-Là, où une jeune du collège va rester quelques jours. Pour des élèves qui se trouvent en grande difficulté, c'est-à-dire essentiellement en révolte, en révolte contre l'autorité, le pouvoir, l'institution, etc. Et qui se tracent un avenir plutôt triste. Ce qui nous intéressait, nous, c'est de pouvoir les accueillir dans un lieu qui vient leur indiquer qu'il y a d'autres voies de résistance que celui de la violence. Ici, on pratique l'estampe. Des artistes viennent par exemple régulièrement travailler à la réalisation d'œuvres d'art imprimées. Et des expositions ont lieu régulièrement. Un univers peut-être à l'origine totalement inconnu pour n'importe quel collégien ou collégienne. Mais qui peut susciter chez eux une curiosité et dans lequel ils peuvent réaliser des tâches utiles. Donc là, concrètement, on est par exemple en période de vœux. Donc il y a toute une partie de l'équipe qui est mobilisée pour la mise sous pli. Donc elle nous a aidés avec enthousiasme. Donc l'idée, c'est aussi qu'elles comprennent le sens de ce lieu et qu'elles découvrent ces différentes facettes. En 2015, Villeurbanne signait la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Afin que la signature soit suivie des faits, un plan d'action a été établi avec plusieurs initiatives. Et notamment les ateliers de l'égalité qui auront lieu les 21, 24 et 31 janvier. Ce n'est pas des conférences, c'est vraiment des espaces d'échange, de partage, de production d'idées, d'orientation. Sur trois thèmes, le sport, l'éducation et la ville, les espaces et les aménagements publics. L'idée est de montrer que tout le monde peut devenir acteur sur cette problématique. Que ce soit les individus eux-mêmes ou bien les établissements comme l'école nationale de musique. Un travail a été mené pour mieux adapter d'une part l'environnement, mieux valoriser les femmes artistes. Et donc ça a donné lieu par exemple à un changement de nom de salle qui ont été féminisés. Et puis à une autre façon d'encourager les élèves filles ou garçons, femmes ou hommes à la pratique d'instruments. Pas forcément selon des stéréotypes sexuels mais plutôt selon des envies. Par ailleurs, pour travailler sur les politiques publiques au quotidien, les agents villeurbanais sont sensibilisés et impliqués, comme nous l'explique Pierre-Louis Desjeans, directeur de l'éducation. Sur des choses très très simples et qui restent essentielles, faire en sorte que les activités ne soient pas genrées. C'est de ne pas se dire, il est ainsi que finalement les filles restent dans l'entre-soi, dans un petit endroit de la cour. C'est aussi comment l'aménagement de l'espace, la gestion de l'espace est réfléchie pour que nous ne soyons pas dans ces modes de fonctionnement en silo. L'exemple du sport est souvent utilisé pour évoquer l'égalité et la mixité. A la direction des sports de la ville, on constate certaines pratiques encore bien ancrées, contre lesquelles il est difficile d'agir mais pas impossible. C'est parfois un peu plus difficile de pratiquer le rugby pour les femmes, parce qu'il faut créer une équipe dans une association plutôt féminine, créer une dynamique au sein du club. L'idée en fait c'est d'offrir un panel d'activités et d'offrir aussi un panel d'équipements sportifs qui permettent la pratique de tous, que ce soit les hommes ou les femmes. A noter donc dans vos agendas les ateliers de l'égalité, accessibles sur inscription. Première rencontre sur la thématique de l'éducation le 21 janvier, puis ce sera ville et espace public le 24, enfin ateliers de sport le 31 janvier.